Hello, bonjour à tous. Alors je voulais faire une vidéo aujourd'hui parce que j'ai reçu un message, enfin une vidéo sur mon téléphone qui disait comment rendre un homme amoureux fou. Alors ça m'a beaucoup fait rire et ça m'a un petit peu relancée sur le sujet parce que la personne qui parlait, effectivement il a eu des commentaires mais c'était assez marrant qu'il était soporifique, qu'en fait au final les femmes ne comprenaient pas pourquoi elles devaient se casser la tête. C'était vraiment l'expression qu'elle utilisait pour l'homme puisqu'elle pense que ce sont des sales égoïstes. Bon excusez-moi. Donc, alors déjà il faut déjà bien comprendre qu'à mon avis ce genre de vidéo accrocheuse, il faut être bien, avoir le cœur bien accroché, bien entendre le message qui est donné parce que j'ai écouté la vidéo et l'homme, la personne ne parle pas de rendre un homme amoureux fou. Il dit simplement qu'il faut entrer, en fait, il faut mettre sa bulle, il faut sortir de sa propre bulle pour entrer dans la bulle de l'homme. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord, il ne faut pas sortir de sa bulle, il faut simplement se rappeler qu'à un moment donné les deux bulles, celle de l'homme et celle de la femme, ont été connectées. Quand ça s'est bien passé au départ, etc. Les deux bulles ont été connectées et elles ont été connectées dans une situation. Quelle activité vous pratiquiez à ce moment-là ? Dans quel état vous étiez-vous à ce moment-là ? Et vous avez dû vous rendre compte qu'à ce moment-là vous devez vous sentir joyeuse, légère, que la vie vous semblait accessible, qu'il n'y avait pas de barrage, de difficultés, etc. À partir du moment où on n'est plus dans cet état d'esprit, il vaut mieux se lâcher l'autre, arrêter de lui demander d'être quelqu'un qui ne peut pas, pour se recentrer sur soi et savoir de quoi nous avons réellement besoin. Des fois c'est simplement j'ai envie de retrouver ma joie, j'ai envie de faire plaisir à mon enfant intérieur, j'ai envie de faire une nouvelle activité, j'ai envie d'être libre le soir pour sortir, aller trois fois par semaine, j'ai pas envie ce week-end d'être avec ma famille, j'ai envie de faire autre chose. Et là, à ce moment-là vous allez devenir authentique, c'est-à-dire que j'ai pas forcément envie de passer du temps avec vous, et votre relation à l'autre va changer. Deuxième chose, il se peut aussi que vous soyez trompé effectivement dans la relation, que vous n'étiez pas fou, amoureux, et que vous avez découvert l'autre comme il était réellement, parce qu'on fantasme énormément sur l'homme, on projette une image, on est dans une projection, et quand on est au début de la relation, on ne voit pas qu'on projette quelque chose sur l'autre qui n'existe pas. C'est pour ça qu'il est très important de bien prendre son temps, avant même de parler de relation. C'est-à-dire que vous allez passer du temps avec une personne, moi je tablerai sur deux ans, deux ans, deux, trois ans, pour bien voir, entre guillemets, pour avoir le temps d'ouvrir les yeux, moi c'est ce qui m'arrive, c'est ouvrir les yeux sur la personne, en bien ou en mal. Moi en ce moment j'ouvre les yeux sur une personne, et je ne vois plus la même chose qu'il y a un an et demi. Voilà, à bientôt !